et re et coucou Youtube bon j'espère que ça va toujours les pions alors oh ça crie alors voyons voir oh mon père qui vient de m'envoyer une vidéo sur sur Whatsapp très bien mais il dorme pas à ce terre-ci allez pourquoi il veut pas se connecter allez hop ok j'ai vraiment trop hâte que ma maison soit de nouveau en ordre c'est un truc de dingue je n'en peux plus je n'en peux plus bref oh là ça crie dans mes oreilles oh ça crie fort dans mes oreilles alors on était arrivé à Boncompte et compagnie on va pouvoir faire une livraison de disques parce qu'on avait des disques à livrer et il fallait acheter des chocolats pour Giovanni attends déjà je vais m'occuper des disques Giovanni sup Marcus est mon nom le rap est mon don j'ai une petite distribution mais il y a un buzz autour des Dice Boys ils amènent une nouvelle énergie à la scène tu vois c'est ce que les gens veulent je peux pas m'empêcher je peux pas empêcher les gens d'aimer ce bon matos les affaires c'est les affaires merci pour les albums bonne journée à toi donc là je lui en ai déjà donné 20 et il y a deux autres personnes qu'il faut que j'aille voir vas-y va jeter un oeil il devrait avoir ça ici prends la plus belle boîte de chocolat que tu vois pas le truc bon marché non mais tu m'as pris pour tu m'as pris pour la nana qui fait des courses ou quoi t'as qu'à le demander au mec il est juste là bienvenue chez raccoon inc nous desservons bon compte et compagnie depuis toujours tu as les lueurs on allait bien entre là 1000 balles la boîte de chocolat échantillon de graines du champ c'est hyper cher joli bambina je savais que je pouvais conser sur toi tu es formidable bambina tu sais merveilleuse exceptionnelle admirable tout ça bien sûr nous ne te méritons pas ah non clairement pas non personne ok on fait nos bagages les gars on ne mérite pas Stella une seconde toi magnifique petit trésor d'accord maintenant donne moi ça s'il te plaît merci elle l'adorera je le garde bien en main retournons sur le bateau bambina on a dit que bon compte et compagnie il n'y avait rien non j'ai froid j'ai bien fait de rallumer le chauffage je suis frigorifié alors ensuite qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Furogawa et Uninberg Southpoint col tout usage je ne sais plus Kenortzi 85 165 85 165 85 65 165 165 165 putain on n'était pas loin de tout à l'heure c'est quoi ça on va prendre le bus l'idée c'est qu'après on a il y a Furogawa Uninberg Southpoint Furogawa Furogawa il reste un coffre là-bas mais je ne peux peut-être pas y accéder et il faut aller à Uninberg col tout usage il nous en faut 5 mais je crois que j'ai pas attendez col tout usage je me demande si c'est pas du lait et de la sur la col tout usage ou un oeuf non non fusion c'est pas un peu la colère non aur 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 je sais pas je sais pas comment on fait de la colle je suis sûre qu'on peut faire de la colle je sais pas yuhu comment on fait de la colle comment fait-on de la colle hé bambina qu'est-ce qu'il y a déjà mange désolé ce truc est rempli de glucides c'est pas pour moi les glucides mon coeur tu peux bien penser que c'est en vain mais je dois prendre soin de ce corps autrement comment mes cheveux pourraient reluire et mon ventre résister comme ça à la gravité je ne peux pas manger ces trucs là ça va directement dans les fesses et on ne veut pas ça bon tu veux que des trucs sains du coup c'est ça santé merci bambina j'avais une faim de lion merci pour cette nourriture ah ah une faim de lion elle était bonne je suis hilarant il se croit drôle regarde le regarde le bambina il est si adorable nous avions des poussins comme ça sur la ferme de nos parents tu sais je leur donnais tous un nom ah mais après un jour ou deux je les oubliais tous re samedi alors j'ai nommé celui-là denis salut denis sois le meilleur petit garnement possible il est un peu secoué du bocal guiovanni tu sais vraiment comment donner des câlins j'ai du afk cookie est tombé du canapé oh non petit père ça va oh merde c'était là il a fait un rêve non il cet idiot est tombé sur la tête et il a eu beaucoup de mal à se relever ah merde mais c'est parce que il rêvait et que parce que des fois ça ça arrive à cookie aussi il rêve et puis boum là tu te dis euh là qu'est-ce que tu fais par terre alors 85, 165 85, 165 il m'a fait peur cet idiot tu m'étonnes tu m'étonnes 85, 165 85 on est parti oh mais j'ai rien mis ici j'ai surveillé qu'il fasse pas un trauma crânien bah oui tu m'étonnes tu peur plein de caresses à lui il me grognait dessus quand je l'ai relevé il était vraiment désorienté ça me rappelle le mien l'autre jour tiens il est venu jusqu'à moi puis euh il disait trop rien puis je l'appelle il relève la tête et puis je fais bah ça va pas non des fois des fois ils nous font des frayeurs mais euh il faut que je fasse plus attention bah après oui mais euh enfin c'est euh il y a des choses aussi que tu peux pas prévoir non plus genre là par exemple si c'est parce que il dormait et que tout à coup il a glissé dans son rêve parce qu'il a bougé ou je ne sais quoi ok il n'y a rien à faire là ah j'ai de la farine qui est prête j'ai un un coffre au trésor c'est un coffre au trésor incroyable qu'est-ce que c'est amélioration de la série ah bah oui pourquoi pas oui oui moi je veux bien attendez on va se remettre en route en attendant euh on va où Hummingberg hum ouais et Hummingberg ne fait pas partie de ma liste je crois non il n'y a plus rien oui il dormait j'ai été chercher un truc dans la chambre et j'ai entendu un boom sourd c'était trop tard ouais bah oui mais les accidents malheureusement les accidents malheureusement ça arrive puis bah tu verras bien mais ça se trouve il a rien si je fais de la sûre avec un oeuf ça donne quoi c'est concrètement on peut pas ok attendez on va on va mettre attendez hop temps mort on enlève on prend de la sûre avec quoi on peut mélanger la sûre avec du lait mais j'ai pas de vache donc c'est chiant donc à mon avis c'est ça c'est de la sûre avec du lait sois gentil qu'est-ce qu'il y a Astrid t'as faim bref plus de peur que de mal pour le moment oui tu verras mais ça se trouve ça va ça va aller tu me tiens au courant par contre du coup de la sûre avec du lait oui pour faire de la colle mais il faut qu'on récupère la vache du coup parce que sinon ça va être galère je réfléchissais et tu sais quoi seulement une boîte de chocolat pour une femme de ce calibre ce n'est pas assez mais je sais exactement ce qui pourrait compléter ce cadeau un joli bouquet de fleurs ça tombe bien je l'ai déjà des roses vibrantes et voluptueuses attends une minute tu as déjà des roses n'est-ce pas magnifique c'est parfait Bambina quel joli bouquet tu as le pouce aussi vert que ton chapeau comme disait l'autre ouais sauf que je porte plus mon chapeau vert et tu vois tout le monde s'en fout personne n'a remarqué ce n'était pas nécessaire d'en faire tout un plat n'est-ce pas maintenant si tu pouvais seulement me les donner j'en prendrais bien soin c'est demandé si gentiment Giovanni merci beaucoup trésor je garde ce bouquet merci beaucoup Bambina maintenant j'ai enfin de quoi lui préparer une petite surprise ma bien-aimée sautera de joie merci merci beaucoup tu es de la bombe tu le sais sans jeu de mots et tout ce qu'il me reste à faire c'est de mettre du parfum et puis voilà ce sera merveilleux oh mais Bambina ça me rappelle que j'ai ce truc brillant je devais te le donner plus tôt mais j'étais perdue dans mes pensées et aussi j'ai un peu oublié prends-le tu le mérites et je n'ai pas la moindre idée de ce que ça fait ah bah enfin quelqu'un qui me paye parce que Mickey et Bruce ils m'ont pas donné leur au bol encore ah on est arrivé euh bon il nous faut une vache ça devient urgent d'avoir une vache très bizarre sorti de son contexte comme ça alors Hummingberg bonjour je ne connais personne particulièrement pas un architecte qui s'appelle Antoine ou Anthony peu importe ah oui c'est vrai on a ça aussi à faire pour euh pour euh Beverly j'espère que ma prochaine partie sera bientôt prête j'ai testé les données et j'ai passé 5 nuits à ébaucher des théories clairement si tu prends la spécialisation en armes lourdes de la montagne des gnomes il y a une synergie cool avec l'habileté rôdeur de niveau 3 et viscérée c'est en effet un peu bizarre mais et 5d20 plus autocrit ça ne peut pas être battu non oui si tu le dis par contre il n'y avait pas des gens à qui je devais donner je ne suis pas une agence de voyage je ne suis pas un bottin téléphonique trouve tes amis par toi même oh il a l'air différent lui quoi ? tu m'as réveillé je faisais une petite sieste rajeunissante oui mon nom est Anthony je suis en effet un architecte à succès avec si je peux ajouter d'impeccable goût qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Beverly ? j'ai eu tellement de clients avec les années je ne peux pas me rappeler chacun d'eux et puis j'ai bu tellement de verre aussi et je ne peux pas me rappeler de chacun d'eux certains appréciables d'autres détestables c'est la vie je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire mais j'ai toujours cru que c'était une bonne façon de boucler une conversation oh tu es encore là généralement ça finit les choses assez rapidement en tant qu'architecte de renommée mondiale j'ai eu une vie incroyable si je m'arrêtais à chaque client je deviendrais fou c'est plus une question d'expérience que deux personnes un voyage tout ça quoi ? tu commences à m'énerver ta présence c'est cet affreux chapeau la renaissance vient d'appeler et elle dit qu'elle reprenne ce chapeau et il dit et quoi ? la renaissance vient d'appeler et elle dit qu'il reprenne ce chapeau et tu es encore là si tu ne pars pas ce sera le temps de te mener en bateau tu sais quoi ? je me souviens de Beverly même sans nom de famille ou d'autres détails bravo Stella m'a rafraîchi la mémoire tu mérites un cadeau je peux voir sa maison maintenant dans ma tête vite écris tout ça c'était une maison incroyablement haute très étroite avec une horloge massive assez bruyante pour éveiller tout le voisinage aussi ça me revient il y avait de la paille à l'intérieur elle voulait vraiment l'esprit de la ferme où les humains deviennent des animaux et vice versa c'était un projet assez unique j'ai l'impression qu'ils me mènent en bateau bon alors c'est tout ce dont je me rappelle l'esprit est un mystérieux compagnon bon je vais me fermer les yeux et me faire une autre petite sieste ça me paraît bizarre bon ils sont où les gens là qui veulent les les comment les les albums des dice boys quoi ? comment aimes-tu notre nouveau service ? bah pas terrible parce que la dernière fois l'une des dernières fois c'était brûlé cette fois-ci c'était mauvais les gens du marketing ont vraiment eu une idée de génie ils se sont dit pourquoi passer tout ce temps à préparer les ingrédients d'un repas ? pourquoi ne pas tout assembler pour les clients ? nous prenons notre devise à coeur la productivité est notre préoccupation principale et tout ça Boufforama n'a jamais économisé autant toute personne saine d'esprit ne se désinscrirait pas de nos services spécialement avec nos frais d'annulation exorbitants c'est à dire et encore toi ? quoi ? tu veux vraiment te désabonner de nos services ? eh bien d'accord nos frais d'annulation sont assez importants veux-tu annuler ton abonnement pour 10 000 lueurs ? pfff c'est bon attendre membre Boufforama un jour membre Boufforama toujours en même temps je les ai les lueurs mais euh qu'un nouvel album un nouvel album de hip-hop tout droit sorti des presses la cire encore fraîche ça doit bien être les Dice Boys je m'appelle Taylor c'est moi qui dirige l'équipe dans la rue ici à Hummingberg ça fait un moment qu'on attend le nouvel extrait des Dice Boys j'ai entendu dire qu'ils se séparaient c'est bien de savoir que quelque chose de bon peut sortir de cette période mouvementée je vais distribuer ces copies aux alentours merci pour ton aide tu dois être une grande fan pour être venue jusqu'ici bon non ils m'ont menacée presque je les connais pro Furogawa quai de South Point quai North Sea Furogawa South Point North Sea South Point alors Furogawa North Sea South Point Furogawa Furogawa faut prendre le bus North Sea aussi je crois North Sea il faut prendre le bus et South Point il y a des comètes il y a des là il faut aller aux comètes on a besoin des comètes plus de comètes bon de toute façon il faut prendre le bus ça sera plus rapide de prendre le bus on peut aller voir Monsieur Loignon aussi j'ai pas acheté de graines j'aurais pu acheter des graines on s'occupera des recettes de cuisine une prochaine fois en fait ce que je vous indiquais au tout début de live c'est que j'ai récupéré la liste des villes enfin des îles la liste et la liste des recettes de cuisine et ce que je ferai c'est que je garderai juste l'intitulé de la recette de cuisine et et avec l'intitulé j'essaierai de faire toutes les recettes et surtout je les je les noterai enfin je je noterai qu'elles ont été faites ou pas parce qu'il y a un success team pour ça donc donc l'idée c'est que je fasse toutes les recettes de cuisine et faut que je les pointe il faut que j'aille chercher une vache tiens d'ailleurs ça serait peut-être pas une bonne idée d'aller chercher la vache d'abord que je puisse avoir assez de lait pour pour faire assez de parce que après il faut livrer la colle aux gens donc peut-être que ça serait pas une mauvaise idée d'aller chercher la vache en premier lieu roche de comète j'ai pas thon j'ai pas laitue j'en ai plus euh alors oh il a pas grand chose à vendre bon tant pis euh prenons le bus et le pour avoir la vache c'est ici et on peut éventuellement aller chercher des comètes ah c'est une très bonne idée ça et on peut aussi aller chercher de l'argent on va avoir besoin bon on va faire ça on va chercher des des matériaux dans un premier temps et ensuite on recommencera à regarder au niveau des broutilles de toute façon il faut que je fasse les broutilles j'ai envie de faire les broutilles avant de continuer les requêtes principales euh j'ai bientôt de quoi faire euh augmenter la taille du bateau et il me faut des lingots de zinc et des roches de comète donc de toute façon il va falloir qu'on fasse le plus de comète possible là on a besoin de comète là et bah je me dis qu'on va aller là comme ça on va faire euh deux fois des comètes et c'est où ça Oxbury oh merde c'est là où il y a Beverly on fera ça après on fera ça après on fera Beverly après alors la question est si je fais cela est-ce que ça enlève toute la zone ou est-ce qu'il y en a trois je vais commencer par ici on va voir et on va surtout voir si Giovanni c'est bien lui qui gamine oui t'as faim je pense que je sais que t'as faim je ne m'en dis pas de nourriture garde ça en tête oh ça va t'as juste t'as pas grand chose ça va euh cuisine du bistrot tiens des bonnes choses plus de bouffe du bistrot allez câlin oh câlin ouais c'est bien ça c'est Giovanni qui nous permet d'avoir les comètes c'est trop beau la musique de cette zone la musique des comètes c'est vraiment trop beau je ne peux pas le croire c'est formidable trésor ouvre grand tes yeux c'est une pluie de comètes comme c'est beau et c'est seulement moyennement dangereux oui évidemment tu peux perdre un membre ou deux mais qu'est-ce qu'une plaie en plein visage devant une telle splendeur qu'est-ce que la douleur physique quand tu peux vivre l'aventure de ta vie en plus tu pourrais même récupérer quelques roches de comètes ce n'est pas miraculeux ça alors quand dis-tu Bambina ne t'inquiète pas je vais te surveiller d'un tout petit peu plus loin on n'est jamais trop prudent amuse-toi c'est beau ça fait des feux d'artifice c'est beau il y en a beaucoup c'est beau Oh là là, j'en ai mal aux yeux Alors combien j'en ai récupéré ? C'était trop bien C'est moins dur Que le reste Combien j'en ai récupéré ? Roche de comète Seulement 13 Comme tu as été bonne, trésor Je sais que ça peut paraître stupide Mais j'ai toujours aimé les situations délicates Les éclairs, les sons, l'excitation Tu dois l'admettre, c'est assez cool Courir partout et ne pas savoir si tu respireras encore d'une minute à l'autre Ah, là tu parles, Bambina Je savais que tu avais ça en toi Que tu avais ça dans le sang Je t'aime tellement que je pourrais te manger tout rond Filme maintenant, petite coquine Au secours Au secours Ah donc c'est toute une zone Ça va être galère Alors, on va augmenter le concasseur Parce que comme ça, ça va doubler Quand on va vouloir Quand on va vouloir concasser Justement ça va doubler Donc il nous en faut 6 6 de silice, 6 de carbone Et 6 de comète Ok Bon, on arrosera tout à l'heure On s'occupera des moutons tout à l'heure On s'occupe d'abord du concasseur Donc, 6 de silice Merde Non J'ai l'impression que le son du vieux Il est un peu fort quand je casse Ça vous met dans l'ambiance, ça va ? Donc ça c'est bon Et ensuite, 6 poudres de comète C'est pour faire quoi juste ? C'est pour augmenter C'est pour faire une amélioration de concasseur Et quand j'aurai l'amélioration de concasseur Ça veut dire que quand je vais Mettre des roches pour faire de la poudre Ça permettra de Si par exemple, je mets une roche J'aurai deux poudres Et ça c'est plutôt bien Parce qu'après, pour des améliorations Pour des créations, etc J'ai besoin de ces poudres C'est pour la poudre Et ça c'est pour la poudre parce que par exemple pour la maison d'Atoul on est arrêté là pour la maison d'Atoul par exemple il nous faudra de la poudre de comète pour améliorer son logement donc là par exemple quand je fais améliorer la maison d'Atoul on a besoin de 6 poudres de comète pour créer le cadre sauf que 6 poudres de comète ça veut dire que je dois utiliser 6 roches sauf que si j'augmente le concasseur et bah j'utiliserai plus que 3 roches pour faire de la poudre voilà c'est pour ça et donc là en amélioration les vergers merde ça c'est bon c'est vu ça c'est bon c'est vu les vergers je peux pas les augmenter pour le moment les champs je les ai augmentés les jardins je les ai augmentés ah d'accord il me fait tout arrêter le dragon de quel droit de quel droit monsieur le dragon vous m'arrêtez bonjour monsieur le dragon vous avez un peu bobo la tête je crois c'est un peu fort le son du jeu non mais si tu peux te connecter allez un petit effort c'est un peu C'est parti ! J'aime pas les jeux de plateforme ! Il est où le prochain ? Je suis là pour vous aider, monsieur ! Les migraines, c'est pas génial ! C'est parti ! C'est fini ! Tout va bien se passer, monsieur le dragon ! C'est fini, la migraine, elle est passée ! Ça va mieux ? Bon, oui, ça va mieux ! Au revoir ! Bon, du coup, j'ai récupéré du minerai d'argent ! Et maintenant... Ici... Donc, il me faut 6 de poudre de comète pour Atul ! Et après, il faut que je fasse le point ! Il me faut 6 de poudre de comète pour Atul ! 3 roches de comète pour... Il me faut des lingots de zinc ! Pour aller plus vite ! Alors... Donc, 6 roches de comète... Pour Atul ! Pour Atul ! Ok, donc ça, c'est bon ! Donc, on a dit... Améliorer ! On a dit... Ça, c'est bon, c'est summer ! Ouais ! Ça, on peut pas améliorer ! Ça... Oh ! Il faut faire des planches d'érable ! Pour la scierie ! Bon, on va faire des planches d'érable pour la scierie ! On va augmenter la scierie ! C'est pareil, ça nous permet de couper... De doubler, en fait... Putain, ils nous feront bien ! J'espère qu'il en fallait pas plus que 7, en plus ! Alors... Améliorer ! Donc, la scierie ! Ça passe ! On augmente la scierie ! Ça, c'est fait ! Ensuite, le poulailler ! Il faut des ectoplasmes ! Ça, c'est augmenté ! Ça, c'est augmenté ! Les cuisines aussi ! Le concasseur aussi ! La maison d'Astrid ! Il me faut des feuilles de verre ! Donc, il me faut une forge ! Atul ! On va tout lui augmenter ! Voilà ! À mon avis, il va pas tarder à nous quitter, Atul ! Du fait qu'on a tout augmenté ! Là, il nous faut des lingots de fer ! Mais il faut des feuilles à chaque fois ! Donc, c'est mort ! La fonderie, elle est augmentée ! Le moulin avant, on n'a rien pour le moment ! Lui, on n'a rien pour le moment ! Donc, du coup, pour le moment, c'est bon ! Pour le moment, c'est bon ! Et au niveau de l'amélioration du bateau, il nous faut 4 lingots de zinc ! Et on a assez d'argent pour pouvoir augmenter encore la taille du bateau ! Donc, il faut qu'on fasse 4 lingots de zinc ! Du zinc, du zinc, du zinc ! Ah ! On n'a pas assez de zinc ! On n'a pas assez de zinc ! On va aller voir les tortues ! C'est pas grave ! Euh... Ok ! Bon ! On arrose ! So tamam ! Je sais pas ! C'est parti ! Oh, il y a plein de fruits sur les arbres. Et en plus, on va pouvoir faire plein de fils de soie. Oh, ça c'est plutôt cool. Oh, ça c'est pas cool. Les moutons, faut s'occuper des moutons. Tondre les moutons. Euh, les poupoules peut-être ? Elles ont besoin de quelque chose, les poupoules ? Graines d'olivier. Oh, putain ! Il faut encore un verger ! Pfff, chier. Alors, construisons un verger. Encore. Ou alors, on détruit... Je sais pas si on peut détruire un des arbres. On peut pas détruire un des arbres. Alors, il nous faut un verger supplémentaire. On est ravis. Tout ça pour faire de l'huile d'olive. Trop bien. Alors, verger. Fil de nébuleuse et planche de chêne. Alors, planche de chêne, on a de quoi faire. Fil de nébuleuse, peut-être pas. Hum, va falloir qu'on aille chercher des nébuleuses. Merveilleux. Allez. Comment as-tu aimé ça cette fois-ci ? Prête pour plus, quand dis-tu ? Allons-y. C'est le jour de tes funérailles. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Putain, c'est dur, hein, quand même. Un peu. Ah, parce que tous ne donnent pas. Ah, là est la blague. C'est que tous les machins ne donnent pas. Ah, bah si, pourtant. Non, tous ne donnent pas des météorites. Putain. Vous m'étonnez que j'en ai pas beaucoup. Quatorze. Bon. Ok. Bon, les nébuleuses, c'est de l'autre côté de la map. On va aller chercher de quoi faire une vache. De quoi faire une vache. De quoi avoir une vache. C'est bizarre que le tonton, il ne soit pas réveillé en disant Oh, trop bien, j'ai mon cadre. Bon, on va aller chercher de quoi faire une vache. Bon, on va aller regarder. Ah. Etch'BoroLane. Alors, Etch'BoroLane. Bonjour. Tu devrais continuer à marcher. Je vais à la rencontre de quelqu'un et ce n'est clairement pas toi. Il a dit discret. Et un géant comme ça, ce n'est pas discret. Il faut que tu vérifies toi-même. N'arrive pas devant moi en me posant des questions. Tu n'es pas le gouvernement. En plus, je n'y répondrai pas. Recule. Ok. Je ne suis pas sûre, là. On va visiter le bas, déjà, et ensuite, on verra après. Oh, waouh, une visiteuse. Personne ne vient jamais ici. Tu dois être perdue. Ou pire, tu fais quelque chose d'illégal. Je ne fais... Ce que je ne fais pas du tout. Bonne journée, alors. Mais quoi ? Oh, puis ces panneaux d'affichage, là. Stella. Bambina, tu m'as étonnée. Tu joues des tours à ton bon vieux Giovanni. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, d'accord. Fais comme chez toi. Alors ? Pardon ? Quoi ? Moi ? Je... Je fais du shopping. Oui, du shopping. J'ai besoin de... D'acheter des médicaments. Oui, des médicaments. Pour mon dos, tu sais. Il fait terriblement mal. Oh, quelle tragédie. Ouais, je sais que cet endroit a l'air un peu douteux. On penserait trouver des bijouteries de seconde main ici ou des télés de haute gamme avec des boîtes un peu usées qui tombent suspicieusement d'autres camions de livraison. Mais il ne faut jamais juger un chien par la propreté de son pelage. Tout ne peut pas être aussi resplendissant que moi. Bon, je dois y aller. A plus. Comment ça, il ne va pas bien ? Merci, j'avais une faim de lion. Ça n'aide pas les médocs pour le dos. Bah, je ne peux pas y accéder. Eh oh ! Ah, pardon. Bonjour. Une obole ? Ah, 2000 balles ? Allons-y. Permis bovin, 10. J'en ai pris 5. Graines d'olive. Je ne vais pas en prendre. Ça marche. Des bisous, Sandy. À très vite. Tu me redis pour dimanche ? C'est bon, bande d'abrutis. Vous devriez avoir honte de votre manque de connaissances musicales. La meilleure chanson du monde, c'est la fin de l'automne. Ça ne fait aucun doute. C'est un mensonge pur et simple. On se tient au jus, ça marche. Mythe des chéris n'est pas seulement une chanson supérieure, mais elle est aussi techniquement plus intéressante. Tu ne connais rien à la musique. C'est la même chanson, imbécile. Les mots Mythe des chéris sont même dans les foutues paroles. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas de goût et tu ne connais rien. Mais j'ai une partition qui s'appelle le truc de l'automne, je crois. Aide-nous avec ça. Ces petits idiots disent que la fin de l'automne et Mythe des chéris sont des chansons différentes. C'est juste faux. S'il te plaît, aide-moi à prouver à ces cons qu'ils ont tort. Des bisous, bonne nuit, Sandy. À très vite. Joues-tu de la guitare ? Mais bien sûr que oui, regarde ses doigts. Caleuse comme une montagne. Si seulement tu savais la chanson, tu pourrais la jouer pour nous. Attends une seconde. Je sais où on peut trouver la partition la fin de l'automne. Dans ma poche. C'est littéralement l'hymne sportif de ma vie natale. Tout le monde la connaît. Je suis sûre qu'on peut trouver une boutique à Nordweiler où on peut l'acheter. Ça doit bien se trouver là. Voici un peu de monnaie. Garde-la, mais reviens avec cette partition. Oh, trop bien, merci. Claude versus François. Super, tu as fait du beau boulot. Tu as trouvé la partition la fin de l'automne. Maintenant, fais-la raisonner. Va jouer la chanson au centre. Voilà. Que cette folie s'arrête. Unissons-nous. Cette chanson, c'est de la bombe. Impossible. C'était court comme musique. Tu es assurément une roqueuse. Ça n'avait pas l'air d'être du rock. Je te l'avais dit. Je leur avais dit. C'est la même chanson. Merci d'avoir tranché cette question. Maintenant, ces soi-disant amateurs de musique vont nous foutre la paix. Ouais. Ok. Très bien. C'est fermé. Hors de ma vue. D'accord. Dégage. Ok. Ok. Ah, ils sont très aimables dans cette ville. C'est vrai. Ok. Ah. On va arriver au bout, là. Allure. Muesli. Oui. Pardon. Je me suis gourée. Yahou. Oui. Oh, un permis bovin. Encore. Coster vintage. Mais on n'aura que 5 vaches. On ne va pas en prendre plus. Wouhou. Je suis le roi lézard. D'accord. C'est qui qui saute comme ça ? Ah, c'est d'affodil. Mais d'affodil. Mais qu'est-ce que tu fous ? Bon, pour le moment, je crois que c'est tout ce que je peux faire. Et ce n'est pas... C'est bon, mais vas-y. C'estela . Mais... C'est juste... alors qu'est south point quel est cet endroit place sunspring donc là j'ai quoi qu'il manque rien d'accord south point qu'est ce qu'il y a tonton ou là elles ont faim les poulettes par contre je vais avoir des trucs à vendre attendez il y a un marchand non sur le chemin non enfin il est derrière on verra ça après je crois que nous devrions organiser un grand dîner pour tout le monde à bord je ne rigole pas bon pas tout le monde peut-être juste quelques personnes je pense que ça pourrait nous remonter le moral à tous tu devrais inviter les gens et leur demander ce qu'ils ont envie de manger disons trois de nos compagnons préférés qu'en penses-tu atoul me veut à sa table certainement j'imagine que je devrais y aller je ne sais pas je ne suis pas sûr si je en tout cas si je si j'y vais je devrais manger une soupe aux nouilles ce serait probablement agréable de parler à tout le monde ou pas on se voit là bas pichounette on a la recette qui arrive peut-être de la bouillabaisse pour dîner quelque chose pour calmer mes nerfs tu sais que tu es spécial n'est ce pas oui tu l'es et si tu ne le sais pas honte à toi regarde toi tu cours partout prends soin des autres prends soin de moi j'espère qu'ils te sont tous reconnaissants pointe moi la personne qui ne l'est pas et je vais avoir une petite discussion avec elle non mais vraiment trésor tu dois être fier de toi et de ce que tu fais ici tu es trop forte au nom du ciel que c'est drôle il est vraiment d'une humeur pas terrible lui ton ami avec bien trop d'énergie à organiser un dîner la bonne nouvelle c'est que tu t'occupes de ma nourriture ma chère voyons voir quelque chose qui nécessite du talent un tataki de thon peut-être oh putain mais j'ai pas là j'ai pas là pourquoi je lui ai demandé à lui j'ai pas la la canne à pêche qu'il faut pour avoir du thon ça semble approprié putain de merde pourquoi je lui ai demandé à lui non niet je suis désolé capitaine mais je mange rien de fri je suis peut-être 20 mais j'ai des standards ça C'est quoi ? Ce n'est pas formidable Oh bah si, si, si J'ai l'impression que tu vas être dur à monter Au niveau de l'humeur Tout ça est magnifique Tu as tout trouvé Ma maison n'a jamais été aussi belle Je suis certain que les autres passagers sont déjà jaloux Mais ne nous en vantons pas trop Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui ? C'est à quel sujet ? Oui, d'accord Voici maintenant la partie difficile J'ai besoin d'un sous-chef Quelqu'un pour m'aider à préparer tous les repas Un bon chef a toujours une bonne équipe derrière lui Crois-moi Stella, nous faisons une bonne équipe Je vais noter tout ce que les gens veulent Tu n'as qu'à préparer le tout Le gros travail, tu sais Ça marche Tu peux compter sur moi, tonton Le poulailler est plein Bah oui Non mais les moutons qui Qui passent d'un enclos à l'autre Je rêve Non mais je suis à quelques Je suis si proche du but Alors Construire On veut des stèles à vaches Mais je n'ai pas d'érable Je n'ai plus de planche d'érable C'est des planches qu'il me faut Oui Poudre de silice Poudre de comète Et bien on va On va déjà construire Hop La forge Il me faut 12 de silice Et 5 de comète 12 de silice 12 de silice Et 5 de comète Sous-titres par Jérémy Et 5 de comète Alors Donc il me faut Des bûches d'érable Il va me falloir Plein de bûches d'érable Ça va être Chaotique Je pense qu'il va falloir Qu'on achète chez Raccoon Et compagnie Parce que sinon Il faut qu'on fasse Plusieurs zones Et ça va être Un peu compliqué Parc'il va falloir 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 quand je pense qu'on est à quelques mètres à peine de de l'île oh mais elle est toute petite la forge voilà bon et le cellier on va pas pouvoir le construire tout de suite de toute façon parce qu'il nous faut de l'ectoplasme ferme de beverly faut de l'érable faut des planches d'érable encore alors attendez parce que du coup je suis en train de je suis en train de partir dans tous les sens là qu'est ce qu'il faut il va me falloir aussi de quoi faire une un autre verger ah oui il faut qu'on aille chercher des nébuleuses alors améliorer ça on n'a pas besoin ça on sait pas encore faire ça y'a pas besoin ça c'est fait ectoplasme en bouteille y'a pas j'ai pas encore ça c'est fait alors astrid il lui faut des feuilles de verre transparent d'accord donc une feuille de vert une feuille de verre une feuille de bronze une feuille de cristal une feuille de laiton de feuilles de vert lingots d'argent feuilles de verre il me faut cinq feuilles de verre déjà j'aurais pu m'occuper de mes moutons ah mais il y'a là oh mais ça c'est cool feuilles céleste feuilles d'acier feuilles de verre il faut de la poudre de chaud et de la poudre de silice et il m'en faut cinq à chaque fois donc il me faut cinq de choses cinq de silice bon Grand dieuze Aussi grossier qu'il serait de ma part de me poser en véritable spécialiste, je peux t'assurer que cette machine que tu as construite est parfaite Sois fière de toi, capitaine Tu peux maintenant, avec la plus grande facilité fabriquer les matériaux les plus élaborés L'art peut désormais aller de l'avant Cela implique bien sûr quelques détails techniques Comme je le disais, je suis loin d'être moi-même un doué forgeron Tout ce que je peux dire, capitaine, c'est que c'est probablement assez simple A ma connaissance, chaque matériau nécessite une chaleur spécifique et à ses propres réactions au martelage. Certains ont besoin de petits coups de marteau constant Certains ont besoin que tu frappes avec la plus grande force possible. Surveiller la température de ton marteau sera aussi crucial Mais assez de bavardage, mets-toi à l'ouvrage, je te regarderai à distance sécuritaire juste ici Ok Donc là, l'idée c'est que je fasse au moins un de chaque de toute façon pour Comment qu'elle s'appelle ? Pour Suzanne Mais là, pour le coup, il faut que je fasse Sous-titrage C'est parti. Je crois qu'il faut une feuille de cristal. C'était impressionnant, capitaine. Tu t'es vraiment bien débrouillée pour une néophyte. Tu dois avoir remarqué que si ton marteau devient trop chaud, le laisser refroidir et arrêter de frapper les matériaux est essentiel. C'est un jeu de patience, de précision et de vigueur. Les différents matériaux réagissent différemment à ça, tu peux en être sûre. Non mais je suis certain que tu es déjà impatiente à l'idée de forger de nouveaux matériaux. Eh bien ne désespère pas ma petite sauterelle. Une vaste gamme d'éléments fin sera nécessaire pour construire tout ce que tu as en tête. Là il y a des cristals. Voilà. C'est parti. Voilà. C'est parti. Vous m'excusez, c'est un petit peu long du coup, mais si je peux au moins faire mes 5 feuilles de verre, là. Non, on est à 3 feuilles. Non, on est à 3 feuilles. Bon, il nous faut de l'érable, urgentement. Bon. 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 Alors Alors améliorer Un bon verre de vin blanc Ça me semble bien ma chère Mais qu'est-ce qu'il raconte Il me faut deux feuilles de laiton Deux feuilles de laiton Et douze tissus de soie Et deux lingots d'argent Ok et Astrid Voilà on a augmenté Toute sa maison Et là donc On va déjà faire Deux feuilles de laiton Deux lingots d'argent Et douze tissus de soie Deuxième de laiton Un jour Deuxième de laiton Un jour Un jour Un jour Un jour Ok, il faut deux lingots d'argent. Je ne sais plus où c'est. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je t'ai dit qu'après la guerre, j'avais ouvert une taverne ? Travailler dans le ventre, ce n'était pas mon truc. Et la mère d'Astrid disait qu'elle voulait nous aider. Alors je me suis dit, mais oui, pourquoi pas ? C'était un établissement respectable, quelque chose de raffiné. Pas un trou où les gens viennent parler de leur vie de merde. Alors un jour, ce client est rentré. Échevelé, évidemment, désemparé, en gardant derrière son épaule comme s'il était suivi par les chiens de l'enfer. Il a couru au bar, m'a agrippé par le collet et m'a dit en panique, « Douze shooters de ton meilleur alcool ! » Avant même d'avoir eu le temps de lui remettre sa facture, il en avait déjà bu la moitié. Alors je lui ai demandé, « Eh mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu bois si vite ? » Et il m'a répondu, « Si tu savais ce que j'ai, toi aussi tu boirais aussi vite que ça. » Surpris et un peu effrayé, je lui ai demandé, « Mais au nom du ciel, qu'est-ce que tu as ? » Il s'est redressé de ce pas et il m'a dit « Seulement 50 sous » et il s'est enfui par la porte. Ok. Eh bien, trésor, ça fait 40 ans et je la ris encore. Ah non, il y a des œufs ! Je suis du côté de mes bébés, poussins. Pas d'œufs pour moi. Oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Pardon, 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 pardon. Je ne mange pas de glucides. Oh, mais ! Salade de grains. Oh oui, pardon. J'avais une faim de lion. Il faut que je fasse de la cuisine parce qu'il va être chiant, je le sens. Ça ira, merci, trésor. Putain, mais il n'augmente pas, lui. Alors, il me faut deux lingots d'argent. Ouh là là, ça va vite. Ouh là. J'ai cru que c'était fini. Donc, deux lingots d'argent. Et ils m'ont dit, ça m'a dit, des feuilles de laiton. On aura passé la journée ici. Euh, non, pas construire, améliorer. Euh, feuilles de bronze, lingots de fer, feuilles de cristal, feuilles de laiton. Donc, déjà, on va mettre ça. Quelque chose qui frappe fort. Meubles à liqueur. Euh, deux feuilles de laiton. Alors, deux feuilles de laiton. Je ne peux peut-être pas tout faire. Il me faut une feuille de cristal supplémentaire aussi. Ça, j'ai repéré. On aura passé la journée ici. Incroyable. Ça, j'ai repéré. Ok. Il me faut une poudre de silice. Par contre, il va me falloir très clairement du... Il va me falloir très clairement du zinc. Donc, il va falloir qu'on aille chez les... chez les mistortues, parce que je crois que c'est du zinc que je leur ai mis sur le dos. Poudre de silice. Poudre de silice. Il va vraiment falloir que j'aille chercher de l'érable. Qu'est-ce qu'il a ? Par ici, Scoot. Deux secondes. Alors, améliorer. Hop. Il me faut lingots de fer, lingots de fer. Alors, déjà, on va augmenter ça. Cinéma maison, d'accord. Une feuille de bronze et deux lingots de fer. Une feuille de bronze et deux lingots de fer. Moi et mon frère, on est des gens pratiques. On demande quelque chose, tu le livres. C'est simple. Mais il y a quelque chose qu'on ne devrait même pas avoir à demander. Tu sais ce que c'est de la nourriture ? Les gens mangent, normalement, genre trois fois par jour. On ne peut pas quitter ce bateau et aller au snack bar. Et là, j'ai peut-être l'air fâchée d'être ici. C'est parce que je le suis. Tu ne me nourris pas ? Ok, ça peut aller. Mais mon frère, ça ne marche pas, Scoot. Sors d'ici et rapporte-nous une foutue guédille de homard. Bah, voyons. Je ne me souviens plus. Oh, à cause de ces conneries, je ne me souviens plus. Bronze et fer, d'accord. Ah, avec des zigotos pareils, Summer me manque atrocement. Et Alice. Voilà. Moi, je préférais les petits esprits de ce genre. Ils étaient vachement plus cools. Alors, lingots de fer. Il m'en faut cinq. Déjà, qu'ils s'estiment heureux, je suis en train de leur faire leur maison, là. Alors que je pourrais être à faire autre chose. J'ai des champs à m'occuper, des moutons à m'occuper. Et je ne sais même pas où on est arrivé. Je ne sais même plus où c'est que je nous ai mené. Au niveau de l'île sur laquelle j'ai demandé à naviguer. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il me faut des bûches d'érable. Que ça va être urgent. Parce que je vais en avoir besoin de quelques-unes, quoi. Voilà. Alors, donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il va falloir que je construise un autre verger. Ça, je ne peux pas l'améliorer. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ça, je ne peux pas l'améliorer. Ça non plus. OK. Ça, je ne peux pas l'améliorer. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La forche, c'est bon. La fonderie, c'est bon. Astrid, c'est bon. Les cuisines, c'est bon. Le concasseur, c'est bon. Gustave, on ne sait pas encore. Eh bien, pour le moment, les améliorations, c'est bon. Maintenant, il va falloir qu'on construise un verger. Donc, il me faut du fil de nébuleuse et des planches de chêne. Il me faut du cuivre. Ça va être urgent aussi. du coton. Les permis bovins, j'en ai et j'en fais mon affaire. Je pense qu'on ne va pas en mettre 5. Ça va être compliqué. Par contre, il va falloir de l'érable à mort. Il va falloir du cuivre à mort. En fait, il me faudrait, si je veux en mettre 5, il me faudrait 30 tissus de coton. Je vais le noter. 30 tissus de coton. 15 lingots de cuivre. Et 45 planches érables. En sachant que la maison de Beverly, il me faut aussi des planches d'érable. Qui, à mon avis, n'est pas la maison de Beverly. Et il faut qu'on se fasse du fric aussi parce que j'aimerais bien augmenter la taille du bateau. Je ne sais même pas où on est. J'aimerais augmenter la taille du bateau et il faut que j'aille aussi. Donc, il faut des nébuleuses. De toute façon, il va me falloir des nébuleuses. Où c'est que je suis ? Toi, là, tu es ici pour les citrons ? Oh, bien. Écoute, sois cool et ne t'en fais pas trop avec ça. Prends ces citrons et déguerpis. Je ne les veux pas dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ces problèmes. Donc, du coup, on était là pour ça ? On était là uniquement pour ça ? Ah, il me faut du zinc. Il faut qu'on aille voir les tortues. Il faut qu'on aille voir les tortues. Très clairement. Je m'excuse. Mon siège grince toujours autant. Alors, les tortues. Ah, on va aller voir Monsieur Loignon d'abord. pour se faire un peu de sous parce que si on veut faire les augmentations au niveau du bateau. Il nous faut des sous. Si on veut augmenter la taille du bateau et récupérer des vaches parce que, du coup, il va falloir de la place pour les vaches. J'ai bien envie d'en faire cinq quand même comme les moutons. Alors, ça, je n'ai pas. Ça, je n'ai pas. Non. Non. Pour tout l'or du monde, les roches de comète, je ne les donnerai pas parce que c'est trop compliqué. Enfin, ce n'est pas que c'est trop compliqué. C'est que pour le moment, je ne me vois pas quoi que c'est que cinq. Non, mais il y a du minerai de pulsar aussi. Non, 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 non. C'est hors de question. Ça, je peux. Ça, je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de poire. OK. Donc là, je vais vendre un ticket pour les bovins parce que ça ne me sert rien. Et on ne va pas tarder à faire une pause. OK. Et attends, tu as des trucs à vendre ou pas ? OK. Bon. Oh. Alors. Dites-moi qu'elle a du zinc. OK. On va voir la première torture. J'espère juste que c'est deux fois du zinc et pas deux fois de l'aluminium et une fois du zinc. C'est rien. C'est parce qu'on vient de passer la barrière de roche. J'ai plus de... J'ai plus beaucoup de graines encore. J'ai plus... Qu'est-ce qu'il y a ? Encore ! Ils sont insupportables, les deux frangins. Scoot, viens ici ! Je ne suis pas ton chien ! Mickey adore ça. C'est exactement son genre. Ne lui dis pas ça. Mais il veut exclipser Roméo. Tu ne le connais pas ? C'est ce gars du South Shore. Il a des goûts de luxe. Il a cet horrible manoir. Il se vende toujours en ville de sa maison. Mickey le déteste. Écoute, tu as assez travaillé là-dessus. On devrait aller quelque part, te sortir un peu et te relaxer. Laisse-moi demander à Mickey et penser à un plan. Ok. Alors, Olga. Bonjour, Olga. D'accord. Allez. T'a dit, Al Gore. Voilà. C'est le caser. Il va y a de 3 m. C'est le caser. Il va y a de 3 m. Il va y a de 3, de 3 m. Donc, on va faire un peu. Il va y a 3. Il va y a 3 m. Il va y a de 4 m. Il va y a de 4 m. Il va y a de 4 m. Il va y a 3. puis après on va aller voir sa soeur parce que du coup ok sois gentil qu'est-ce qu'il y a ta faim je sais ce qu'il serait bien quelque chose à manger c'était un bon câlin si je puis dire bon et bien on va faire une petite pause juste une pause juste une pause de VOD en fait puisqu'on va enchaîner à tout de suite on va faire un petit peu Sous-titrage MFP. ...